Que partager par empathie un message d'un enseignant relatant un épisode de sa vie de correcteur qu'il avait par la suite beaucoup regretté ? C'est en ces termes que le ministre de l'éducation nationale, Momodou Moustapha Momogirassi, convoque le libre arbitre des correcteurs de copies au baccalauréat. La correction des dites copies, des centaines et des centaines, en notant le corps, a toujours été sujet à polémiques. Au point qu'un enseignant de son état en a partagé la douloureuse expérience à un autre. Le calcul est simple. Sous une aussi forte pression de temps, l'enseignant ne pouvait dès lors garantir la rigueur, l'équité, la justice et l'impartialité dans l'exécution de la tâche de correcteur. Il craignait fort d'avoir ainsi causé du tort à certains élèves indépendamment de sa volonté. Le tout nouveau ministre, conscient de l'écrit, a partagé cette préoccupation lors d'un conseil des ministres. Pour l'expliquer, le déficit qu'il y a d'enseignants. Le ministre persiste et signe que cette plaidoirie n'est guère une stigmatisation envers les enseignants, mais plus une ébauche de solutions. Si nous voulons changer le système, aucun sujet ne doit être tabou. Discutons de tout dans un esprit positif et constructif pour progresser. Chers enseignants, vous êtes au cœur de l'école et de sa transformation. Je suis avec vous. Nous sommes ensemble. On conclut. Le ministre de l'éducation nationale a quand les premières mesures. L'avenir nous le dira.